Quel produit de notre marque as-tu essayé ? Alors moi, je suis arrivée au tout début de votre marque parce que c'était vraiment le tout début des produits complètement alimentaires et donc c'était Luminescence à l'époque qui est pour l'instant le seul produit que j'ai utilisé et que j'ai utilisé, si c'est une question qui m'arrivait après, que j'ai utilisé notamment parce que je n'avais pas de cycle ovulatoire et que je cherchais à avoir un enfant et je n'avais pas de cycle régulier du tout. Quelle a été la première impression que tu as eue quand tu as testé le produit ? En fait, la première impression, c'est toujours « bon, on verra ». C'est toujours « on verra ». Et en fait, je n'ai pas trop ressenti de résultats pendant les premières semaines, mais ce qui est normal parce que sinon, je pense que ce serait bizarre, le contraire. En revanche, au bout d'un mois et demi, deux mois, en fait, j'ai ressenti mon corps fonctionner, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon corps et mes cycles se sont raccourcis, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner plus d'infos sur ce point ? Oui, bien sûr. En fait, j'avais des cycles qui étaient de 66 jours, voire plus. Des fois, je ne les avais pas même pendant trois mois. Mais c'était souvent un cycle sur deux. Donc, c'était à peu près 66 jours. Et ça a commencé à réduire, notamment en combinant avec l'alimentation faible en sucre. Ça a commencé à se réduire à 35, à 33. Et puis, je suis passée à 28. Parfait. D'accord. En combien de temps, tu as réussi à avoir un effet sur ton cycle qui s'est raccourci ? Trois mois. Trois mois. Parfait. Quel est l'aspect de notre produit qui t'a le plus plu ? Alors, au début, quand j'avais lu les commentaires, j'avais un peu peur au niveau du goût parce que souvent, quand on prend des compléments, sous forme de poudre, c'est un peu induvable. Et moi, c'est quelque chose qui peut vite me décourager, en fait. Et en fait, j'étais agréablement surprise par le goût qui était inexistant. En fait, il n'y avait juste pas de goût. Donc déjà, la prise. La prise, très facile le matin, dans un verre d'eau. Hop, on prend. On n'est pas dégoûté. On n'est pas 15 minutes à s'en remettre. Enfin, non. Voilà. Vraiment. Parce qu'il y en a. Vraiment, c'est compliqué. Et donc là, le côté vraiment facilité à prendre, tous les matins, dans un verre d'eau. Moi, ça, j'adore vraiment. Et puis en plus, ensuite, le format. Le format de la boîte où on se dit, OK, j'en ai pour mon argent, concrètement. On nous vend une cure de… Je crois que c'est trois mois, la cure, à peu près. Quatre. Voilà, de quatre mois. De quatre mois. Eh bien, c'est vraiment une cure de quatre mois. Ce n'est pas quatre mois si tu fais vraiment, vraiment attention aux proportions. Tu prends les bonnes proportions, c'est quatre mois. Et donc, le format, je trouve qu'il est très intéressant en termes de rapport qualité-prix aussi. Comment tu comparais nos produits à ceux des autres marques que tu as peut-être testés avant Luminescence ou après ? Alors, c'est assez drôle parce que j'ai discuté avec quelqu'un au salon du Sugarfree. Et en fait, je dis, mais moi, je ne connais pas d'autres marques. En fait, je ne connaissais pas. Et depuis que j'en ai discuté avec cette personne-là, j'ai effectivement des pubs Instagram de ces marques-là. Et je me dis, ah, c'est donc ça. Mais en fait, non, je ne connaissais pas d'autres marques puisque déjà, c'était tout nouveau pour moi. Le SOPK, c'était vraiment tout nouveau. Donc, je n'ai pas eu le temps de me projeter dans d'autres marques. Et on m'a tout de suite parlé, en fait, de votre travail. Et donc, ça a toujours... J'ai tout de suite été guidée, en fait, vers les produits Iman Harmonie, quoi. D'accord. Donc, c'est du bouche à oreille qui t'a fait découvrir d'accord ? Exactement. D'accord. OK. Bouche à oreille, puis Instagram. Et puis, après, je me suis renseignée. Quels sont les résultats que tu as observés après avoir utilisé nos produits ? Donc, déjà, tu nous as parlé du raccourcissement de tes cycles. Ils sont redevenus normaux. Donc, normaux. Et est-ce que tu as vu d'autres effets à l'époque où tu as pris l'upinescence ? Ben, l'ovulation, si on peut me parler quand même d'un effet assez notoire. Oui, j'ai recommencé à avoir des cycles ovulatoires. Alors, est-ce que c'était simplement l'upinescence ou tout ce qu'on avait mis en place ensemble, toutes les deux, après l'appel téléphonique, le rendez-vous ? Je ne sais pas, mais de toute façon, l'upinescence faisait partie du protocole. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a aussi… Voilà, l'inaissance a eu quelque chose à y voir, quoi. Ok. Donc, ça t'a permis d'ovuler ? Tout à fait. Parfait. Donc, est-ce que nos produits ont répondu à tes attentes ? Et sinon, qu'est-ce qui t'a posé problème ? Je pense que vu le petit bout qui dort dans sa chambre, là, on va dire que oui. La plus belle des récompenses au niveau des résultats. Oui, oui, tout à fait. Je suis tombée enceinte trois mois après d'avoir commencé le luminescence. Et donc, j'ai fait une fausse couche et je suis tombée enceinte trois semaines après. Donc, on peut dire que la machine était lancée. Voilà. Ça faisait combien de temps que vous étiez en train d'essayer ? Un an et demi. D'accord. Alors, est-ce que tu as reçu des commentaires de ton entourage sur les résultats de nos produits ? Donc, bien sûr, ton mari, puisque… Oui, voilà. D'ailleurs, en parlant de mon mari, je pense là tout de suite à un autre résultat dont il m'avait fait part. C'est l'irritabilité, qui est quand même un des symptômes du SOPK assez remarquable. C'est le fait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe quand on est irritable. On ne sait pas pourquoi. On se sent coupable, on se sent frustré. Et ça a forcément des impacts sur notre couple, au-delà d'avoir un impact sur nous-mêmes parce qu'on ne se sent pas bien. Et en fait, et ça, je crois que je m'en rappelle maintenant, un des effets les plus notoires de luminescence, c'est la perte de l'irritabilité, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça, mais je me suis sentie tellement mieux par rapport à ça, vraiment. Ce côté, bon, en fait, mon mari, ouais, c'était compliqué au bout d'un moment dans un groupe quand la personne est irritable, énervée, etc. Et elle ne sait pas pourquoi. Ben, ouais, ça devient compliqué. Et en fait, quand j'ai commencé à prendre le luminescence, c'est vraiment dans ces effets d'un mois et demi, deux mois. Au bout de deux mois, bien deux mois, je me suis sentie beaucoup plus relax, beaucoup plus posée, en fait, et beaucoup moins irritable. Il y a un des composants de luminescence qui fait ça, qui calme le système nerveux et qui régule le système nerveux, mais c'est aussi le fait de retrouver ses cycles. Automatiquement, quand tu retrouves des cycles ovulatoires, le fait que tu sécrètes la progestérone va te calmer. Donc, le fait qu'on sécrète de la progestérone, l'hormone cocooning, on se sent mieux. Et en fait, on est beaucoup plus stable mentalement quand on ovule. Et c'est cette instabilité chez les femmes SOPK qui crée cette irritabilité. D'accord. Et c'est très difficile à vivre, l'irritabilité avec le SOPK. Très difficile. C'est un des symptômes qui est très, très peu abordé, contrairement à la fertilité, mais c'est un symptôme qui pourrit la vie et qui peut rester derrière quand même, malgré tout. Malgré que les hormones se rééquilibrent, ils restent quand même un petit peu à l'arrière. Est-ce que tu as recommandé nos produits à d'autres personnes ? Si oui, pourquoi ? Ah bah oui, moi, déjà mes sœurs, donc je pense qu'il n'y a pas plus grosse confiance que de recommander un produit à sa famille, vraiment. Moi, mes sœurs, elles sont en plein dans les analyses justement pour le SOPK parce que je me vois beaucoup en elles quand je vois la façon dont elles sont dansées à prendre du poids ou être un petit peu irritables, etc. Et en fait, du coup, oui, j'ai recommandé à mes sœurs. Y a-t-il des aspects de la marque ou de nos produits qui, selon toi, ont besoin d'amélioration ? En fait, vu que j'ai testé que Luminescence, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire, il faudrait que j'en teste d'autres pour voir, mais en même temps, qui suis-je pour dire ce qu'il faut améliorer ? Non, mais peut-être un aspect de la marque, l'image qu'on donne ? Non, 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 parce que moi, je trouve que vous vous démarquez bien des autres marques justement dont j'avais en fait déjà entendu parler, déjà. Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne vois pas de… Non, il y a des pubs sur Instagram, mais après, effectivement, c'est sur Instagram. Ouais, peut-être en termes de promos, etc. Ok, bon, ça va, si c'est que ça, ça va. Ouais, 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 c'est vraiment que du marketing, quoi, parce que le reste, non. Tiens, comment est-ce que tu décrirais Manarmonie à quelqu'un ? Alors, je dirais, si tu as envie d'acheter les produits d'une personne pour laquelle comprendre justement le corps des femmes et le SOPK est un vrai métier et pas un outil marketing ou un passe-temps d'influenceurs, je conseillerais vraiment cette marque-là, vraiment de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui a étudié le sujet, qui a même proposé, je me rappelle à l'époque, des formations pour que la femme puisse comprendre son corps. Enfin, juste, la possibilité d'avoir les produits de... C'est comme si, en fait, c'était un... Même si je sais que naturopathe, c'est pas reconnu comme une médecine à proprement parler, même si pour moi, ça l'est. Mais je veux dire, c'est comme si un médecin en qui on a confiance proposait ses produits, en fait. Un médecin qui a vraiment eu un impact sur notre vie, en fait. Et moi, c'est ça. C'est juste, ça a eu un impact sur ma vie, un impact positif. J'y crois parce que Imane Harmonie, c'est quelqu'un qui connaît le SOTK, qui le connaît vraiment. C'est pas une charlatane. Je sais pas. J'ai pas dit tous les féminins de charlatans. Peut-être qu'il n'existe pas. Non, je sais pas. Je pense qu'il n'existe pas. Alors, justement, quel mot utiliserais-tu pour caractériser notre marque ? Sincère. Très beau mot. OK. Ça m'est venu vraiment comme ça. J'ai même pas préparé les questions. Je préviens. Penses-tu que notre marque véhicule bien ses valeurs ? Si oui, pourquoi ? Et sinon, pourquoi ? Oui, parce que l'image des packs, j'avais trouvé ça super, les packs. Et d'ailleurs, j'étais dégoûtée d'être enceinte à l'époque quand c'est sorti. Les packs de combinaison, en fait, je trouve ça, mais si intelligent. Parce qu'en fait, on ne peut pas prendre tout avec n'importe quoi. Et c'est ça qui, pour moi, montre vraiment que vous vous y connaissez. Vous connaissez votre métier, en fait. Si on combine ça à ça, ça peut arranger cela. Si on combine ça à ça, ça va agir sur ça. En fait, pour moi, c'est de la médecine, quoi. Donc, voilà. On n'a pas le droit de dire ça, mais OK. Voilà. Moi, je le dis. Qu'est-ce que tu aimerais me dire ? Bon, maintenant, tu me connais, mais qu'est-ce que tu aimerais me dire, justement, si tu as quelque chose en particulier à dire à la fondatrice de Imane Harmonie ? Oui, mais moi, ça va être tout simple. Et je te l'ai déjà dit au Sugar Street Festival, quand on s'est croisés pour la première fois, d'ailleurs. C'est merci, en fait. Tout simplement, merci. parce que je me rappellerai toujours du premier rendez-vous qu'on a eu au téléphone où, en fait, à peine cinq minutes étaient passées et je me suis enfin sentie comprise. Enfin. Désolée, il pleut. Donc, peut-être qu'on entend un peu la pluie. Je me suis enfin sentie comprise. Je me rappelle que je me disais, mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et en fait, je me suis dit, mais ce n'est pas moi le problème, peut-être. Peut-être que ce n'est pas moi le problème et que je fais déjà de mon mieux et qu'il y a une raison pour laquelle c'est compliqué pour moi en ce moment. Et sachant que j'avais une gynéco qui me disait depuis un an que c'était dans ma tête et que c'était de ma faute, quand même, que je n'arrivais pas à avoir un enfant. Ouais, ouais. Et donc, juste, merci, parce que je me suis enfin sentie comprise, vraiment. Ouais. Moi, comment tu vois ? Je vais avoir la larme à l'œil, là. Merci, c'est très gentil. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien, justement. Ma larme, j'ai créé pour ça. Être, en fait, à la base, j'ai créé pour aider les gens qui ont vécu ou qui vivent pareil que moi, pour leur dire, hé, t'inquiète, on vit tous pareil. Ah, va, allez. Si tu as ça, c'est parce que tu as ça. Si parce que tu as ça, essaye, en fait, de comprendre ton corps. Parce que le problème du SOPK, aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend rien à notre organisme. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse à chaque problème. Et quand on parle de notre problème spécifiquement, on se dit, ah, OK, donc, en fait, ce n'est pas moi le problème. C'est mon SOPK qui entraîne ce symptôme-là. Quand on a des amis tout autour de nous qui n'ont pas eu besoin d'aide, en fait, pour la procréation, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui cloche chez moi ? Et en fait, de sentir qu'on n'est pas toute seule face à ce désarroi, ça a été libérateur, quoi, vraiment. Et que c'était possible, qu'il y avait quelque chose à faire. Ça aussi, oui, qu'il y a une fatalité. C'est ça, qu'on ne soit pas face à une porte fermée. En fait, il y a une porte de sortie, qu'elle est ouverte et qu'elle est accessible. Il faut juste un peu travailler pour y arriver, mais elle est accessible. Ça, c'est vrai, c'est un truc important. Alors, comment est-ce que tu trouves l'engagement que j'ai pour la qualité et l'innovation de notre produit et de la marque ? De toute façon, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés. Souvent, je vois des nouveautés. On va sortir tel produit pour agir sur telle chose. Et à chaque fois, c'est un produit, je trouve, qui s'ajoute à comprendre la femme, à régler des problématiques, etc. Et moi, je trouve ça génial. En fait, j'ai l'impression que tu es dans un labo en train de faire des recherches toute la journée et toute la nuit pour derrière nous pondre des trucs et des super compléments. Au fond, c'est ça. Le matin, je fais une consultation, j'étudie le besoin avec mes clients. Et l'après-midi, j'ai rendez-vous avec le labo. Ou pas l'après-midi même, mais en général. Après, j'ai rendez-vous avec le labo pour déterminer. Qu'est-ce qu'un produit serait le plus adapté ? En fonction même, tu sais, de les demandes qu'on obtient en DM, les demandes qu'on a en privé. J'ai ça comme problématique. Qu'est-ce que vous conseillez ? Ou parfois, quelqu'un me dit, j'ai ça comme problème, pourquoi vous ne proposez rien ? Et je me dis, ça pourrait être cool. En plus, ça existe. Parce que parfois, on me parle de problématique. La solution n'existe pas. Ça ne soigne pas tout, la naturopathie. Mais au moins, on peut essayer d'aider ou soulager. Et c'est vrai que ça marche. C'est ce qu'on appelle être au four et au moulin. Exactement. Mais c'est ce qui fait l'humanité de la marque et l'essence de la marque. C'est qu'on sait très bien que derrière, je suis là aussi pour aider le matin et d'une différente façon le soir. On va dire quelque chose. C'est incroyable. Ce que tu as créé, c'est incroyable. Ce côté, je connais les problématiques. J'ai envie de faire quelque chose pour ces femmes-là. Franchement, c'est un dévouement. Parce qu'en fait, je savais que mon temps, le temps est limité. Donc, tu ne peux pas faire un million de consultations. Et j'essaye d'apporter le même... Même si ce n'est jamais pareil. Toi, tu m'as eu en consultation. Tu as vu comment c'est. Pendant une heure, je suis vraiment focus, focus, focus sur tous les détails de ta vie, de ta santé hormonale. Ce que je ne peux pas faire avec quelqu'un qui le fait via le site. Même si on essaye avec le diagnostic, on essaye de faire une expérience immersive pour que la personne ait l'impression... L'expérience, la famille... Voilà, exactement. Que la personne ait l'impression d'être soutenue, même si c'est beaucoup plus difficile qu'au téléphone. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. Mais surtout, perdre en tête que plus la personne a du savoir, plus la personne aura du pouvoir. Tu sais qu'une fois que tu comprends ton SOPK, déjà, ça se débloque. Tu vois, c'est ça, en fait, le secret. C'est que j'essaye... Je n'essaye pas de faire croire que le SOPK, c'est un espèce de secret polychinelle. Le SOPK, ce n'est pas si compliqué que ça, du moment qu'on essaye de comprendre le type de SOPK que nous, on a. Et qu'on n'est pas mal de tout le monde, et que chaque SOPK est différent. Et ça change tout. Une fois qu'on sait ce qu'on a, on reprend confiance. Et une fois qu'on reprend confiance, on peut se reprendre en main. Et là, tout roule. C'est vraiment ça, l'essence d'Iman Harmonie. C'est la bienveillance que j'essaye d'avoir en consultation, pour la remettre sur le site Internet. Parce que je ne peux pas avoir la même attache avec ceux du site Internet que ceux en consultation. Même si c'est ce qu'on essaye de faire. Le mieux, ça serait, tu sais, de faire comme au Sugarfree. À chaque fois que tu vois quelqu'un, tu parles avec lui pendant 30 minutes. Mais ce n'est pas possible. Je ne ferais que ça, sinon. C'est clair.